Idriss Averkane, tu es de retour à Marseille trois ans après notre première interview et ça me fait très plaisir de te recevoir. Toujours trois doctorats ? Toujours. Bon, toujours pré-doctorant de l'école normale supérieure à 19 ans ? Ouais, entre autres. Toujours visiting scholar de l'université Stanford à 20 ans. Donc ça, ça reste officiel et on est bon. À 20 ans, mais tu as tout le reste qui reste officiel aussi. Toujours docteur de l'école polytechnique, bien entendu, même si ces guignols ont fusionné avec Paris-Saclay dans une fusion qui a été commentée par la presse comme étant une des plus malmenées jamais faites. Mais encore une fois, tous ces titres-là, tu sais, ce n'est pas du tout des trucs de gloire, c'est du papier. Et au XXIe siècle, on n'est plus dans le siècle du papier. Tu le sens là, je veux dire. Tu le sens avec la dette étudiante qui part en vrille aux États-Unis. Tu le sens avec l'école 42 qui dit mais le papier, on s'en fout, c'est la compétence qui compte. Tu as Xavier Niel qui arrive, allez, terminé maintenant. Vous savez coder, vous ne savez pas coder. Et moi, je préfère un mec qui sait coder et qui n'a pas de diplôme de l'école polytechnique plutôt qu'un guignol de l'école polytechnique qui n'a absolument rien foutu pendant sa scolarité et qui ne sait pas coder derrière. Donc, on est vraiment dans cette transition ultra excitante entre le monde du papier et le monde de la vraie compétence. Tu sais, exactement comme pour la monnaie en réalité. Parce que le diplôme, c'est une monnaie. C'est de la monnaie universitaire. C'est tout. Et il n'y a pas d'autre chose que ça dans un diplôme. C'est une monnaie universitaire. La monnaie avant, ben voilà, c'était, je te promets un lingot d'or. Tu as eu, si tu me donnes ce billet, tu auras un lingot d'or derrière, tu auras un talent d'argent derrière. La monnaie universitaire, c'est pareil. Je promets qu'il y a des skills derrière. On sait tous, mais totalement, que de la même façon qu'aujourd'hui, la monnaie, dans certains cas, ne vaut même plus le papier sur lequel elle est imprimée. Eh ben, tu as des universités, tu as des grandes écoles en France, mais leurs diplômes ne valent plus rien. Tu prends le diplôme de l'école normale supérieure, qui le connaît ? C'est un truc qui a été créé juste pour dire je suis différent des gens de l'université et qui n'a aucune valeur intrinsèque, qui ne représente absolument rien en termes de compétences, mais il est juste là pour dire non, je suis différent. Il y a moins, puis il y a les universités françaises. Donc, d'une façon générale, on est dans cette période de la même façon que les monnaies sont en train d'être aujourd'hui revisitées, le bitcoin, etc. Le bitcoin des skills aujourd'hui, son précurseur, c'est l'école 42 de Xavier Niel, avec tous ses offshoots dans le monde, l'école 42 Californie, l'école 1337 au Maroc et tout un tas d'autres écoles dans cette galaxie. Tu as aujourd'hui Brilliant sur internet, Skillshare. De la même façon que YouTube a dégommé la télévision, ce modèle d'éducation est en train de dégommer les vieux dinosaures qui, je pense à l'inénarrable Jacques Biot de Polytechnique, le baron de l'affaire du sang contaminé qui a fini président de cette école. On voit bien que ce monde-là est en train de passer, il a ses contractions, c'est comme un mourant sur un lit, mais ce monde-là disparaît. Et aujourd'hui, ce qui compte uniquement, c'est tes vraies compétences. Qu'est-ce que tu sais faire ? Qu'est-ce que tu ne sais pas faire ? Qu'il y ait une banque centrale académique qui t'ait donné un bout de papier ou pas, tout ça. Même Google le dit. Tu as Google qui a clairement déclaré. Nous, très clairement, quand on recrute quelqu'un, ses diplômes, on s'en contrefou. Tu prends le patron de Google Maps à Zurich, je crois que c'était un autodidacte qu'ils ont recruté avant ses 20 ans. Enfin, c'est voilà. Ça, c'est le monde actuel. Et comme toujours, quand le monde actuel naît, eh bien évidemment, le monde des dinosaures n'est pas très content. Alors, tu disais que la connaissance, c'était comme un banquet et qu'il fallait qu'on nous donne envie de manger et que d'autres faisaient en sorte de nous nourrir trop jusqu'à l'indigestion comme l'éducation nationale. On voit que Blanquer, par exemple, est en train de changer le baccalauréat et fait en sorte que chaque élève puisse choisir trois options qu'il conduira jusqu'au bac, dont un grand oral à la fin. Est-ce que pour toi, ils sont en train d'évoluer vers la bonne direction ? Alors, moi, si tu devais me... Je vais quand même faire un discloser, si tu veux, un disclaimer, pardon, c'est que j'ai un grand respect pour Blanquer en tant que personne, donc je ne vais pas pouvoir être objectif sur ce qu'il fait. Mais il a été patron de l'ESSEC. Et il ne faut pas oublier que les écoles de commerce en France, c'est les premières à s'être réformées. Les premières. Pourquoi ? Parce qu'elles ont parfaitement compris qu'elles avaient une clientèle internationale, qu'elles ne pouvaient pas dire non, non, on est français, donc on est les meilleurs. Tu sais, elle a la bonne vieille attitude. Non, non, mais on est normal sup, tu ne nous connais pas ? Non, non, je ne sais pas qui vous êtes, monsieur. Là, on est normal sup, on est les meilleurs. Non, il ne pouvait pas dire ça. Il le savait très bien et il a passé un certain nombre d'années à être à la tête d'une école dont il savait très bien que s'il ne se battait pas pour attirer les élèves, il ne viendrait pas. Donc, se battre pour attirer les élèves, Blanquer, il sait faire. Maintenant, ma métaphore personnelle là-dessus, c'est qu'un ministre, il tient le volant. Son ministère, c'est la voiture. Un ministre, il arrive, il est là en moyenne, même pas pour 5 ans, mais on va dire pour 5 ans. Blanquer, c'est le pilier du gouvernement actuel. Tu te dis qu'il est là pour 5 ans, mais il est là et il tient le volant. Si jamais il décide d'arrêter la bagnole, d'ouvrir le capot, d'essayer de faire une révision, tu peux le faire quand tu es ministre, mais si tu fais ça, tu te arrêtes la voiture, tu es mort politiquement. Donc, un ministre, pour les finances, c'est pire. C'est pour ça que la France continue à être surendettée ministre des Finances après ministre des Finances. L'actuel, pour moi, est un guignol inénarrable, mais si tu veux, c'est pour ça que ça continue comme ça. Un ministre, il tient le volant, s'il décide d'ouvrir le capot, il est cuit. Donc, il peut juste dire on va à droite, on va à gauche, on va tout droit, je mets un coup d'accélérateur. Si la bagnole elle-même, si tu veux, elle est encrassée pour tout un tas de raisons idéologiques ou autres, il ne pourra rien faire, rien du tout. Et c'est ça qui est assez tragique dans le cas français, c'est qu'il y a tout un tas de trucs qu'on n'a pas remis sur la table, sur le plaisir d'apprendre, sur… Tu vois, combien j'ai vu même de parents d'élèves qui disaient « c'est pas en jouant que mes enfants font HEC » ou quoi que ce soit. Ben si, il n'y a pas lo alto. Dans les meilleures écoles, c'est comme ça qu'ils apprennent. Donc, tu as ce premier grand inventeur des jouets au 18ème siècle, des jouets modernes. C'était un géographe britannique qui avait dessiné une carte du monde sur une planche, puis il avait découpé chaque pays et il entraînait les enfants à refaire le puzzle. Et comme ça, ils apprenaient la géographie. Ça devait être en 1740, un truc comme ça. Et sa femme a hérité d'ailleurs de cette entreprise qui a été créée autour de ces cartes. Et elle est devenue riche. Et lui, il enseignait incroyablement bien la géographie de cette manière. Donc, apprendre avec le jeu, ça date au moins du 18ème. En réalité, ça date de l'Antiquité. C'est Aristophane qui disait « l'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume. » Donc, réellement, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais aujourd'hui, c'est l'esprit du temps qui va faire évoluer les Ducnotes, qui va faire évoluer notre façon d'enseigner. On n'a pas le choix. C'est l'esprit du temps qui va le faire. Ton jeu préféré, Idriss, c'est quoi ? Alors, en ce moment, c'est Civilisation 6. C'est un très, très bon jeu. Celui-là, tu sais, comme je voyage beaucoup, là, juste après cette interview, je pars en Chine. Et avant, j'étais au Brésil. Du coup, j'ai des longs courriers. Et puis, des fois, il faut vraiment que je me détende, que je profite d'être dans le train ou dans l'avion pour me détendre. Et Civilisation 6, alors justement, il y en a eu six. Ça prouve bien que le type, il a fait de la progression, il a fait de l'amélioration continue. C'est Sid Meier, un des plus grands game designers de toute l'histoire du jeu vidéo. Et c'est un jeu extraordinaire. Mais avant, j'étais un grand fan de Wargame, qui vient d'un studio français, Cocorico, Eugène Systems. Et puis, bien entendu, Starcraft 2, etc. Et puis, bon, tous mes auditeurs savent que je suis un énorme fan de Witcher 3, que c'est pour moi l'un des meilleurs jeux jamais conçus. The Witcher 3, d'ailleurs, pour ton club Serial Entrepreneurs, c'est une histoire de dingue. C'est des potes qui, à la chute du mur de Berlin, se mettent à dealer, peu de temps après, deux, trois ans après, se mettent à dealer des CD piratés sous le manteau, en Pologne. Et ils gagnent un peu d'argent. Ils décident de devenir adaptateurs de jeux vidéo vers la Pologne. Ils vont travailler, je crois, sur des franchises comme Baldur's Gate, etc. Et un jour, un de leurs plus gros clients fait faillite. Et là, ils sont à deux doigts. Ils sont cuits. Ils vont déposer le bilan. Et ils se disent, au lieu de déposer le bilan, on va tenter d'aller voir des banques pour faire notre bébé, notre projet à nous, en lequel personne ne croit, qui est l'adaptation du Game of Thrones polonais au monde du jeu vidéo. Enfin, l'adaptation de Game of Thrones polonais. Qui connaît Game of Thrones polonais, donc à l'époque, The Witcher, par Andrzej Sapkowski. Qui connaît Andrzej Sapkowski, qui est vraiment le Gérard Martin de la Pologne, mais tu vois, bon, ça ne fait pas super vendeur au départ. Et ils vont choper. Il y a une banque qui va faire son vrai métier de banquier. Tu sais, ça existe encore, paraît-il. Je n'en ai pas vu, moi, dans ma vie, mais ça existe encore. Des banques qui vont prêter pour un projet entrepreneurial et qui vont dire, c'est une bonne idée. On va vous laisser faire votre premier jeu. Et ils sortent The Witcher 1, qui est buggé, qui n'est pas parfait, mais qui se vend. The Witcher 2, qui cartonne, qui devient ce qu'on appelle un triple A. Là, c'est vraiment un jeu de grande classe internationale. Et puis le 3, leur festival, plus de 80 magazines dans le monde ont dit que c'était le jeu de l'année. Il a réinventé le genre. Même Ubisoft s'en est inspiré pour son dernier Assassin's Creed Odyssey, etc. Et leur boîte s'appelle donc CD Project parce qu'ils ont commencé leur carrière en dealant des CD piratés sous le manteau. Et le pire, c'est que c'est encore aujourd'hui eux qui sont considérés comme ceux qui ont la plus grande déontologie dans le jeu vidéo, dans le sens où ils ne font qu'un projet à la fois. Là où tous les autres fabricants de jeux vidéo, comme EA, comme Bethesda, etc., comme tous les plus grands, Activision bien sûr, sont en crise parce que leurs actionnaires les ont poussés à faire des programmes de monétisation complètement foireux, du genre les lootbox, etc. Et bien, eux, ils font un jeu et ils le sortent quand ils le sortent. Ils n'annoncent pas de date. C'est un mec d'Activision dans le temps qui avait dit que les gens oublient qu'un jeu était en retard. Par contre, ils n'oublieront jamais qu'il était mauvais. Et bien, chez CD Project, c'est on sort quand on sort, les gars. Il sera parfait quand il sortira, mais c'est nous qui décidons. T'imagines les actionnaires derrière. C'est quand que vous rentrez de l'argent et tout. Mais ces mecs-là, quand ils sortent un jeu, ils se vendent parce qu'ils font ce qu'ils aiment, ils font ce qu'ils savent faire et ils ne se laissent pas intimider par les manuels de management à l'ancienne de mecs qui n'ont jamais dirigé de boîte de leur vie. C'est des gars pour qui j'ai un très, très grand respect. Donc voilà pour ta question sur mes jeux préférés. Absolument. Concernant l'amour, puisque tu parles d'amour, ils aiment ce qu'ils font. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'amour ? C'est le moteur. Vraiment, surtout aujourd'hui, on continue à parler de compétitivité. On continue à dire que les intelligences artificielles vont nous battre. Si on veut rester bon dans n'importe quoi, si on veut créer de la valeur, il faut aimer ce qu'on fait, ça va devenir obligatoire. Avant, c'était l'exception. Avant, c'était le leader, la leadeuse dans l'industrie, les personnes qui inspiraient les gens, c'était ceux qui faisaient ce qu'ils aimaient. De nos jours, de plus en plus, tu ne vas pas pouvoir survivre si tu ne fais pas ce que tu aimes. Ça va être un impératif. D'abord parce qu'en économie, créer de la valeur, c'est créer des choses désirables. Une valeur, c'est quelque chose pour laquelle les gens sont prêts à payer du temps de leur vie. Donc soit en argent, qui a représenté des heures de travail pour eux, soit en attention et en temps, si jamais c'est une vidéo, un contenu, etc. Et donc il faut vendre des choses désirables. Et l'éducation aujourd'hui n'est pas désirable, c'est pour ça qu'elle est obligatoire. Donc elle n'est pas désirable, c'est aussi pour ça qu'elle ne fonctionne pas, c'est aussi pour ça que tu as des vidéos du Collège de France qui font un pauvre mille vues. Elles sont gratuites, elles sont subventionnées, elles sont... Personne ne va les voir parce que le type qui les fait, il ne veut pas donner l'envie de sa matière, il ne veut pas donner envie de rentrer dedans. Au contraire, même, il est très très content quand c'est ésotérique, et quand il a mis des douves et des machicoulis autour de son contenu pour faire en sorte que ce ne soit pas n'importe qui qui puisse y rentrer. Donc ça va devenir un impératif, l'amour. Tu n'auras pas le choix. Si tu veux être compétitif dans n'importe quel domaine, il faudra aimer ça. Imaginons que tu tombes amoureux au premier regard d'une femme. Tu la vois passer, tu la rattrapes, qu'est-ce que tu lui dis ? Non, ça a été le cas déjà. J'ai déjà fait. Oui, c'est le cas avec ma chérie actuelle, figure-toi. Et je ne vais évidemment pas te dire ce que je lui ai dit, parce que ça reste entre nous. Mais effectivement, tu veux que je balance des phrases d'accroche comme ça ? Ça serait bien. Tu sais, du genre le vieux truc en banlieue qui était à la Megamod, c'était « Mademoiselle, vous avez oublié quelque chose ? » « Vous avez oublié quelque chose ? » Elle se retourne. « Votre sourire. Vous êtes tellement plus belle avec votre sourire. » Ça, c'est des méthodes. Tu la connais, celle-là. Tu ne l'as pas fait, celle-là. Je suis sûr que tu ne l'as pas fait, cette dame. Non, parce que c'était sur Twitter. D'accord. Donc là, j'ai pu dégager un peu du verbe « Ah, on est monté dans les tours beaucoup plus rapidement. » Mais dans la rue, écoute, tu as des milliards de phrases d'accroche. Je laisse les gars qui vivent de ça, parce que moi, je n'en vis pas. Mais je laisse les coachs en drague qui en vivent aller vers des chaînes de coachs, love coach, machin. Ils vous sortiront des openers de plus ou moins bonne qualité. Mais effectivement, ça existe, le petit opener qui fait plaisir. D'accord. Tu t'appelles Idriss pour Idriss Shah. Oui. Est-ce que tu peux nous parler d'Idriss Shah ? C'est un héros. Idriss Shah, c'est un héros. C'est un des mentors de Doris Lessing, prix Nobel de littérature. Ahmad Shah Massoud, rien que ça. Donc, le commandant Massoud, entre autres, à qui il avait filé l'alchimie du bonheur de Khazali en main propre. Idriss Shah, c'est infiltré en Afghanistan pendant la guerre d'Afghanistan. Il a rapporté des choses dans un roman qui est extraordinairement bien écrit, qui s'appelle Caracouche, qui pour moi est au-dessus de l'espoir de Malraux. Idriss Shah, très très grand monsieur. Grand maître soufi du XXe siècle. Et il a connu ce qu'on appelait, ce qui s'appelle depuis le Oxford Dictionary of English, une furoreur academicus. C'est-à-dire que le mec, il est maître soufi au départ. C'est son métier. Il a été intronisé, reçu par d'autres maîtres. Il pratique cette tradition vivante qui s'appelle le tasse à ouf. Et là, tu as des universitaires anglais, tu sais, pour qui le tasse à ouf était une sorte de corps empaillé dont ils observaient chaque flocon en microscope. Ils se disent, ben non, non, on ne le connaît pas lui. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais en tout cas, lui, il pratique le vrai tasse à ouf. C'est son métier. Vous, vous en discutez entre vous sans avoir jamais rencontré un vrai maître ou alors à la Saint-Glinglin de temps à autre. Et ce type-là, quand il sort son premier bouquin qui s'appelle The Soufi, extraordinaire best-seller international, qui remet bien à plat ce que c'est que le soufisme, d'où ça vient, les différentes influences qu'il a eues sur tout un tas de traditions. Ça va pour les occidentaux, notamment, ce qu'il avait vraiment fait pour les occidentaux. Donc, ça va des carbonaris aux francs-maçons, les influences du soufisme, sur plein d'autres aussi organisations ou courantes pensées. Sans parler, bien sûr, de la littérature. Tu prends Edgar Poe qui cite Saadi dans tous les sens. Tu prends Rimbaud. Rimbaud qui est mort en criant à la Karim. Ça a été rapporté par sa famille. Donc, bon, tout un tas de sujets comme ça. Et, ben ouais, le Idrisha, au début, ils sont là en mode, mais pop, pop, pop. Ils ne citent pas Shapiro 1962, ils ne citent pas John 58. Ce n'est pas un vrai soufisme, monsieur. Et Idrisha, grand psychologue, il a contribué, avec Robert Einstein, neuroscientifique à Stanford, il a contribué à la popularisation des premiers grands travaux, notamment de Spéry, sur l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, etc. Donc, un très, très grand monsieur. Est-ce que tu crois, toi, à l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche ? Là, ce n'est pas une question de croyance. C'est une question de fait. Tu as tout un tas d'expériences qui démontrent très, très clairement des spécialisations. Et puis, tu vois, le langage chez la plupart des gens, effectivement, est latéralisé à gauche. Après, des fois, on a pu le survendre, mais ça reste un fait. Et tu le prends avec Gilles Boldt-Taylor, la fameuse neuroscientifique qui a fait un AVC, qui, si je ne me gourde pas, était latéralisé à gauche. Elle raconte ce qu'elle a vécu après un AVC latéralisé à gauche. Et c'est assez concordant avec ce qui était présenté sur les spécialisations hémisphériques. Tu dis à un moment donné que tu es sur une voie. Est-ce que tu peux être plus précis ? On est tous sur une voie, en réalité. Je pense qu'on essaie tous d'aller vers ce qu'on aime, ce qui nous épanouit, ce qui nous débarrasse des choses inutiles. Moi, une de mes voies dans mon expérience a été de faire d'être le témoin vivant de ce que l'homme est supérieur aux étiquettes, de ce qu'il y a l'être et l'avoir, et que l'être est supérieur à l'avoir. Et qu'on est dans un monde où, effectivement, il faut, et c'est ce qu'on dit tout un tas de gens extraordinaires, il y a un très grand TEDx Speaker qui était animateur 3D, et puis il y a aussi le Shirali Endao qui ont tous les deux dit, dans le monde mort, il faut avoir pour faire pour être. Il faut avoir, par exemple, des diplômes pour faire, exercer un métier, pour être. Je suis ça, je suis médecin, je suis ci, je suis ça, je suis chercheur. Ça, c'est le métier de la mort, c'est le monde mort, c'est le monde des zombies, c'est ce monde actuel qui disparaît avec l'histoire. Et puis, tu as le monde de l'humanité, avec un grand H, tu as le monde de l'être, qui est, il faut être pour faire, et l'avoir est une conséquence de ça, mais ce n'est pas ce que tu recherches. Il faut d'abord être, la priorité est à être. Tu vois, là, dans la rue, les gens se présentent, « Bonjour, je suis boulanger ». Non, ce n'est pas un être, boulanger, c'est un faire. C'est « je fais ce métier ». Ce n'est pas « je suis boulanger ». Tu pourrais être… Socrate, il avait un métier aussi, mais il était philosophe, mais pas dans le sens « je fais ce métier » sur les plateaux télé, tu vois ce que je veux dire. Mais il était un sage. Il était, c'était ça qu'il était. Oui, il avait un métier à côté, ça peut être n'importe quoi. Je crois qu'il était en Al-Khalzali, donc c'était un apothicaire, « si je ne me gourpe pas ». Tu avais Baudin Naqshband, dessinateur. Donc, tu peux avoir un métier, mais ce n'est pas ce que tu es. Et la révolution industrielle a vraiment amplifié cette notion que tu es ton métier. Bon, ça venait déjà beaucoup de la féodalité, quoi. Tu étais attaché à une terre, tu faisais tel ou tel truc, tu étais déjà ton métier. La révolution industrielle a poursuivi ça à une échelle malsaine, que tu es ton métier. Et ça fait aussi que, par un syndrome de Stockholm, certaines personnes qui disent « mais si je vais changer de métier, je vais disparaître, je ne saurais plus qui je suis ». Donc, ma voix, c'est l'importance de l'être. Et j'ai vu, par exemple, que les étiquettes, c'était rien du tout, qu'on était dans un monde, tu sais, de la même façon que dans la République de Weimar, les gens pouvaient tapisser de billets de banque une chambre d'enfants parce que ça faisait un très joli papier peint, les billets. Aujourd'hui, les diplômes, c'est de beaucoup d'organisations qui ne se sont pas réformées, ça va être ça. Tu retrouves des polytechniciens au chômage aujourd'hui. Enfin, je veux dire, tu as aujourd'hui des morceaux de papier qui ont été émis par différentes autorités et qui seront juste bons à faire une décoration dans ta chambre et qui ne représenteront rien parce qu'ils sont tellement déconnectés de l'être qu'ils peuvent rien. La vraie valeur, c'est l'être. L'être est la source de toute valeur. Si tu te déconnectes de l'être, tu te déconnectes de toute valeur. Et c'est ce qu'on voit tragiquement aujourd'hui. D'ici une trentaine d'années, on se projette dans 30 ans. Tu vois le monde comment et tu te vois comment ? C'est Siri qui nous écoute. Mais tu sais quoi, tu as eu plusieurs scandales là. Facebook a dû admettre qu'ils écoutaient des conversations privées. Google a dû admettre qu'ils écoutaient des conversations privées. Moi, je vis dans la plus profonde démocratie d'Europe, à savoir la Confédération Helvétique. Si tu ouvres le courrier de quelqu'un, c'est du pénal. Si tu prends une enveloppe, tu ouvres le courrier de quelqu'un, c'est du pénal. Google, ils ouvrent ton courrier au calme. La NSA ouvre ton courrier au calme. Ils n'ont jamais fait du pénal, je ne me trompe pas. Donc, on vit dans un monde un peu foireux de ce côté-là, parce que justement, écouter la conversation privée de quelqu'un, c'est ouvrir son courrier. En Suisse, tu vas en taule pour ça. Dans le monde du digital aujourd'hui, non. Alors, pour répondre à ta question, dans 30 ans, comment je vois le monde ? Où est-ce que je me vois ? Tu sais, il y a quand même le libre-arbitre. Ça veut dire que le monde va évoluer en fonction d'autres personnes qui vont prendre leurs décisions. Moi, celui que j'appelle de mes voeux, c'est effectivement un monde basé sur l'être. Un monde où on ne force plus les gens à rentrer dans des cases et à respecter telle ou telle étiquette pour exister. Ça, c'est le monde que j'aimerais voir. Du point de vue de l'éducation, c'est un monde qui ressemblera au beauté gay de la Renaissance, l'atelier où Léonard de Vinci a appris, Verrocchio, Florence. Ça ressemblerait à ça, l'apprentissage de demain. Un apprentissage, on parlait du buffet à volonté, un apprentissage volontaire, spontané, où les élèves vont vers la connaissance parce qu'ils vont pouvoir l'appliquer directement. Alors, tu as des cas de ça, les matières où le résultat est la note. Par exemple, je ne sais pas, tu étudies la pâtisserie. Mais on s'en fout de ta note en pâtisserie, personne ne va te coller une note. C'est ton gâteau, à quoi il ressemble, quel goût il a, point. Enfin, c'est tout, le résultat est la note. On ne va pas commencer à te noter, du coup, c'est une note ouverte. Tu prends Dinara Casco, la très très grande pâtissière ukrainienne, elle fait des gâteaux géométriques au design paramétrique complètement dingue. En plus, elle a un modèle économique international parce qu'elle vend les moules pour que les gens puissent les reproduire. Elle, je m'en fous complètement de la note qu'elle a eue à son académie de pâtisserie. Je ne vais pas les appeler pour leur dire « c'était une bonne élève ou pas ? » Je vois ces gâteaux, je n'ai pas besoin de l'appeler pour savoir ce qu'un éventuel directeur de son école de pâtisserie a pensé d'elle. Je vois ce qu'elle fait. J'aimerais que le parcours de Dinara Casco pour ces gâteaux représente toute l'éducation, dans tous les domaines, y compris les plus abstraits. On sait aujourd'hui que pour bien enseigner les maths, il faut les rendre concrètes. C'est ce que fait typiquement l'école de Singapour. L'école de Singapour commence par rendre les mathématiques les plus concrètes possibles pour les enfants. Et ça marche, ça marche très très bien. Ça continue à marcher parce que notre esprit a un empan, une capacité de préhension qui est limitée. Et plus on va utiliser des fonctions cérébrales qui sont d'ordre motrice ou physique pour faire des mathématiques, même abstraites, plus on va les appréhender et plus on pourra réaliser d'opérations par seconde dans sa tête, plus on pourra voyager loin dans les mathématiques. Donc même les choses abstraites ont besoin d'être rendues ergonomiques et concrètes, gamifiées notamment. Donc le monde dans 30 ans, j'aimerais que ce soit celui-là, celui où les gens prennent du plaisir à apprendre, apprennent spontanément, se font leur propre menu, celui où ce n'est plus l'État qui les forme. Il faut arrêter ça. L'État qui te forme. Non ! Et tu le vois, aujourd'hui, tu as une crise des États parce que quand le peuple demande aux États de rendre le pouvoir, les États ne le rendent pas. En Suisse, quand le peuple exige que l'État rende le pouvoir, il le rend. L'État se met au garde-à-vous, il fait « oui, je rends le pouvoir, c'est vous de toute façon le souverain ». En Suisse, quand le peuple vote, il est écrit « le souverain a voté », « le souverain a tranché, a décidé ». Mais dans d'autres situations, aujourd'hui, tu vois que quand le peuple dit « c'est moi le patron », l'État est là « oui, oui, mais laisse-moi, je m'occupe de tes affaires, tu vas voir, tout va bien se passer ». Donc, c'est pareil pour l'éducation. L'éducation, qui est évoquée comme régalienne, etc., c'est devenu un autre lieu de combat où l'État arrive et ne prend pas en compte les demandes de ses citoyens. Ça ne peut pas continuer comme ça. L'éducation, c'est un lieu du terrain démocratique, c'est un lieu du grand jeu démocratique, et c'est un lieu de combat aujourd'hui parce que tu demandes à n'importe quel Français « est-ce que vous êtes content de votre éducation ? » Toi, dans 30 ans ? Moi, j'essaie d'être le porteur de ce changement-là. Donc, je t'ai dit ce que je voulais voir arriver. Dans 30 ans, si c'est arrivé, j'aurais joué un rôle dedans. Si je suis encore en vie dans 30 ans, j'aurais joué un rôle dedans. C'est mon métier. Moi, mes deux grands messages, c'est « la nature est une bibliothèque, lisons-la au lieu de la brûler. La nature est le plus gros gisement de connaissances, et la connaissance vaut plus cher que le pétrole. » Donc, bon, le grand message de ma fondation, la fondation Bioniria, est le message qu'un jour les chefs d'État préféreront trouver de la biodiversité que du pétrole sur leur territoire, parce que la nature est le plus gros gisement de connaissances sur Terre. Et mon autre message, c'est que l'épanouissement n'est plus une option. Pendant longtemps, l'épanouissement, c'était l'exception. Maintenant, l'épanouissement, ça va être un devoir. Une éducation qui n'épanouit pas ses élèves est une éducation en faillite, en faillite absolue. Donc, le métier de l'éducation, ça va être l'épanouissement. Ex-doucéré, bordel ! Enfin, c'est quelque chose qu'on a totalement oublié. Il ne faut pas oublier que notre modèle éducatif, il a 250 ans. Ce n'est rien du tout. Ce n'est même pas un millième du temps que l'humain a passé sur Terre. On ne va pas commencer à s'enfermer dans un modèle qui n'a qu'un millième de notre existence. Donc, ex-doucéré, l'épanouissement, que ça devienne la norme, que ça devienne le but de l'éducation. Parce que si on a l'épanouissement, on a la productivité. Si on a la productivité, on n'a pas forcément l'épanouissement. D'accord. Tu as été scout ? Tu avais un animal totem ? Alors, ils n'en donnaient pas... Non, ils ne donnaient pas d'animal totem. Alors, du coup, j'enchaîne avec si tu revenais sur Terre sous la forme d'un animal, tu choisirais lequel et pourquoi ? Alors, moi, je suis né l'année du tigre de feu. Donc, on a décidé pour moi... Je suis né en 86. C'est l'année du tigre de feu. Tu sais, tu as des éléments pour les Chinois. Métal, bois, feu, eau. Et... Éther. Éther, oui. Et moi, je suis né tigre de feu. Donc, je crois que le calcul... Donc, tu serais tigre. Oui, je serais tigre. C'est-à-dire le gros chat qui cogne et qui rugit. Ça a été toujours mon métier. C'est ce qui m'a toujours été reproché. J'en suis fier. Tu ne peux pas... Tu sais ce qu'on dit. Un léopard ne peut pas changer ses tâches. Un tigre ne peut pas changer ses rayures. La chose dans la nature que tu admires le plus ? Tout. La nature dans son ensemble. Tu as James Lovelock qui disait la Terre est un organisme. Donc, James Lovelock, l'hypothèse Gaïa. La Terre est un super organisme qui régule sa température, qui régule son niveau, son cycle du phosphate, son cycle de l'azote. La Terre dans son ensemble est le super organisme que j'admire. Et il y a d'autres super organismes que j'admire. Pour moi, les étoiles sont vivantes. C'est quelque chose dont je suis convaincu qu'il sera accepté scientifiquement dans un certain nombre d'années. Mais pour moi, les étoiles sont des organismes. Et avec tout ce que ça implique, parce que pour Francisco Varela, l'idée d'être un organisme signifie d'être cognitif. Ça veut dire que les étoiles seraient cognitives. qu'elles auraient une capacité à percevoir quelque chose, à ressentir, je ne sais pas, des mouvements de neutrinos, des ondes gravitationnelles, quelque chose. Et en tout cas, les étoiles sont autopoïétiques au sens de Varela, c'est-à-dire qu'elles sont auto-organisées dans une limite qu'elles définissent elles-mêmes. C'est la définition de l'autopoyèse qui, pour Varela, était une des premières définitions de la vie. Il s'avère qu'elle n'est pas parfaite. Il y a des trucs qui sont autopoïétiques, mais pas vivants. Mais si on rajoute la cognition, c'est la vie. Eh bien, la Terre, comme super organisme, les étoiles, dont je suis absolument convaincu qu'elles forment des organismes, ça, ce sont les organismes que j'admire dans la nature. Tu reviens du Brésil. Oui. Là-bas, tu as fait une expérience. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. J'ai fait une cérémonie initiatique pour tous les gens qui s'intéressent aux notions d'initiation. J'ai fait la cérémonie de l'ayahuasca. L'ayahuasca, c'est la liane de rêve. C'est ce que veut dire ayahuasca. Pour les matérialistes qui nous regardent, c'est de la DMT, diméthyl tryptophan. C'est de l'hormone qui est produite par l'épiphyse ou la glande pinéale quand on rêve. Quand on rêve, cette hormone est produite. Et de plus en plus, quand on a une expérience de mort imminente, de mort rapprochée, on penserait que cette hormone est produite. Et dans l'ayahuasca, il y a aussi un inhibiteur de l'enzyme qui dégrade cette hormone. Ce qui fait que quand on la prend par voie orale, on est dans un état qui pourrait être décrit comme du rêve, mais pendant beaucoup plus longtemps. En l'occurrence, 4 heures x 2, puisque la plupart des cérémonies, c'est en deux prises. Et de toute façon, et c'est ça l'enjeu, on perd toute notion du temps. De toute façon, quand on entre dans cet état qui est produit par l'ayahuasca, on perd toute notion du temps. Et c'est extraordinairement intéressant. C'est vrai que c'est extraordinairement intéressant parce que ça te démontre différents états. Le but de l'ayahuasca, normalement, est de te tuer. Ce n'est pas compliqué. Tu sens que tu es en train de mourir quand tu en prends. Et ça fait partie de toutes ces épreuves initiatiques des Indiens de te mettre dans une situation très inconfortable, très dangereuse, où tu vas mourir, évidemment, en termes d'égo. Ton égo va mourir. Alors, ça peut être, tu vois, aller dormir, passer un certain nombre de nuits dans un cimetière sacré, bien flippant, etc. Ça peut être la quête de la vision chez les Navarro, si je ne me gourpe pas, en Arizona, où tu restes assis au pied d'un arbre sans manger pendant plusieurs jours. Ça paraît simple, mais au bout d'un moment, tu as cette petite voix dans ta tête qui te dit, sors, quoi, va-t'en, qu'est-ce que tu fous là ? Pourquoi ? Ça ne sert à rien, etc. Puis, cette petite voix dans ta tête, en devant la confronter, tu réalises cette quête. Pour d'autres, c'est le peyote, le San Pedro, la mescaline, c'est la même chose, qui te donne aussi un sentiment de dissociation. Et puis, pour les ancêtres de toutes ces traditions, c'était la manie de Tumouche. Et la manie de Tumouche, donc, par les chamanes irlandais, les druides, très certainement ceux qui ont fait construire Stone Age en prenaient. Les sites aussi, les peuples sites, la civilisation des Kourganes prenaient de la manie de Tumouche qui mélangeait vraisemblablement avec du lait, des baies, pour les chamanes. Et puis, pour les gens qui n'étaient pas habitués à ça, les chamanes en avaient tellement qu'on en retrouvait dans leurs urines. Et donc, ils faisaient un breuvage avec leurs urines, plus du lait, des baies, etc. Ils ne savaient pas trop ce qu'il y avait dedans. Je donnais ça à quelqu'un, puis ils pouvaient parler à ses ancêtres. Et on pense qu'il y a une continuité, comme ça, que les chamanes d'Asie centrale, d'Eurasie, ce qu'on a appelé à une époque les peuples touraniens, prenaient des champignons séchés avec eux. Puis, quand ils sont allés en Alaska, ils en ont implanté là-bas. Et puis, quand ils en manquaient, en étant passés sous des latitudes où la manie de Tumouche ne poussait plus, typiquement l'Arizona, ils se faisaient un dernier shoot. Et puis, on devrait plutôt dire trip, d'ailleurs, parce que ce n'est vraiment pas récréatif, je vais y revenir. Et ils avaient l'intuition de quelle serait la prochaine pratique. Tu vois, chez les Indiens Kogi, par exemple, les chamanes sont sélectionnés. On les met à la naissance, on les met dans une grotte, et ils doivent rester 17 ans. 17 ans dans la grotte. Donc, eux, ils font le mythe de la caverne de Platon. Et une fois qu'ils en sortent, chaque couleur, chaque son devient un émerveillement. Ce sont des gens qui ne peuvent que vivre dans la gratitude absolue, parce que quand tu as vécu 17 ans dans une grotte, dans une caverne, en ne voyant que les ombres, en ne voyant que le pâle reflet du réel, quand tu entends une chute d'eau, quand tu vois un mouvement d'oiseau migrateur ou de papillon, tu jouis, quoi, en permanence. Et donc, pour eux, c'était ça. Pas besoin de prendre des plantes en particulier. Mais pour ces Indiens, c'était la cérémonie de l'ayahuasca. Et c'est quelque chose d'édifiant. D'abord, c'est une épreuve. C'est, on va dire, l'épreuve de l'ayahuasca, parce que c'est une épreuve. Et tu vois ça, encore une fois, chez les Vikings, l'épreuve de la manie de Tumouche, c'en était une, tu vois. Et dans The Witcher 3, qui s'inspire des traditions folkloriques, d'Europe du Nord, tu as l'épreuve des herbes, à laquelle un sur trois survit, etc. Et les autres meurent dans d'atroces souffrances. Ben, l'ayahuasca, évidemment, c'est pas fait pour te tuer physiquement, même si ça t'en donne l'impression, mais c'est une épreuve. Vraiment. Et c'est comme si t'allais affronter un monstre où tu vas te retrouver à devoir mener un combat, en fait, que les musulmans appellent le grand combat. Le djihad al-Akbar, le grand combat, le grand djihad, c'est le combat contre toi-même. Ben, quand t'es sous ayahuasca, c'est exactement ça qui t'arrive. Donc, l'expérience est indescriptible, on ne peut pas en parler avec des mots, mais essentiellement, tu perds toute notion de temps et d'espace. L'avant, l'après, et la distance sont des choses qui disparaissent. Tu ne peux plus définir la distance qui te sépare d'une personne. Et tu ne peux même plus définir ce qui est toi et ce qui n'est pas toi. Ça aussi, c'est le premier effet que tu as. Tu ne peux plus définir ce qui est toi et ce qui n'est pas toi. Par contre, tu persistes à être dans un état. C'est-à-dire que tu as des sensations qui ne sont plus tellement physiques, mais tu as des sensations qui sont mentales. Et elles peuvent être agréables ou très, très désagréables. Et c'est ça, toutes les preuves de l'ayahuasca. Donc, d'abord, vraiment, tu as le sentiment que tu es en train de mourir. Tu es en train de crever. Tu le sais, tu le sens. Et toutes les... Comment dire ? Toutes les sensations mentales par lesquelles tu passerais en train de mourir, tu y passes. Notamment les regrets. C'est ça, le grand truc. Notamment les regrets. Premier truc, les regrets. C'est... Est-ce que tu as assez bien vécu ? Est-ce que tu as fait ce que tu aurais dû faire ? Est-ce que... Tu sais, c'est pour ça qu'il y a un hadith chez les musulmans, d'un musulman qui était en train de mourir. Et on lui demande ce qu'il veut. Et tu as le prophète à côté, tu vois. Ce n'est pas Jean-Luc Lodo, c'est le prophète de l'islam qui est à côté. Et il dit, qu'est-ce que tu veux ? Il dit, je voudrais une côte de porc. Et... Mahomet, hein ? Il est là, il fait, vite, apportez-lui en une. Vite. Il dit, comment, des croyants, prophètes, un sceau des prophètes dans l'islam. Mohamed, c'est le sceau des prophètes. C'est le dernier. Apportez-lui du porc, vite. What ? Comment ça ? Ben alors, quand tu es sous ayahuasca, tu comprends parfaitement. Parce que le moindre regret que tu as, il va être amplifié quand tu es mort. Le moindre regret que tu as, c'est pour ça qu'on dit, les gens, mettez vos affaires en ordre, allez parler à vos enfants avant de mourir, allez... Le moindre regret que tu as, ouais, c'est... Tu aurais préféré pouvoir le... Comment dire ? L'évacuer. Ouais, l'évacuer, le settle, je sais pas comment on dit, le solder, voilà. Tu aurais aimé pouvoir le solder. Le moindre regret, tu le solderas quand même de l'autre côté. Mais mieux vaut le faire maintenant, parce que, franchement, c'est plus facile. Et là, c'est ce que tu ressens, vraiment. Alors, je peux pas témoigner, parce que c'est celle-là, yahuasca te donne des effets qui correspondent à ton niveau spirituel. Donc, je peux absolument pas te dire que le Dalai Lama, quand il crève ou quand il est en état de méditation, il a la même chose. Je peux absolument pas te dire ça. Mais ce que je peux te dire, néanmoins, c'est que vraisemblablement, les gens qui ont eu une vie exemplaire ont quand même une étape de regret. Et c'est cet effet Schindler. Tu vois, quand tu vois le film, la liste de Schindler, il a beau avoir sauvé des gens, des femmes, des enfants et tout, qui auraient pu finir en savon, il regrette. Il dit, j'en ai pas sauvé assez. Le type, calme-toi, t'as fait mieux que n'importe qui d'autre. Oui, mais j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire mieux. Et le type, il s'effondre, il pleure. Et puis, c'est toutes les familles et descendants des gens qui l'a sauvé qui viennent l'embrasser, qui disent, t'inquiète pas, c'est bien, t'es quelqu'un de bien. Et bien, c'est ça. Dans l'ayahuasca, d'abord, t'arrives, t'es dans les regrets. Et c'est pour ça que j'insiste, et là, je le dis vraiment à toute personne qui voit cette vidéo, ne jamais, sous aucun prétexte, faire ce genre d'épreuve sans un chaman compétent à côté. Et en l'occurrence, ils étaient cinq, dont deux femmes. Donc, et c'est très important, la cérémonie de l'ayahuasca, l'épreuve de l'ayahuasca, c'est essentiel qu'il y ait des femmes. Essentiel. Quand t'es en train d'être confronté à tes regrets, etc., je peux pas te dire les choses autrement, on quitte le côté politique, machin, le son de leur voix, ils chantent. Pendant la totalité de l'épreuve, ils chantent. Et ça te permet de te rattacher à quelque chose. Quand t'es en train de sombrer dans l'autodestruction du regret ou de la haine ou de t'auto-juger, etc., ça peut aller très très loin. C'est un peu la corne qui te... À tout moment, tu peux te concentrer sur leurs chansons et ça t'évite de sombrer dans... C'est ce qu'avait dit Drisha. Drisha avait dit l'homme a une capacité infinie au développement de soi. L'homme a une capacité infinie au développement de soi. Il a aussi une capacité infinie à la destruction de soi. Et c'est ce qu'avait dit Rumi, l'homme est un isme entre l'ombre et la lumière. L'homme est un isme entre l'ombre et la lumière. Donc l'homme a une capacité infinie au développement de soi, mais il a aussi une capacité infinie à la destruction de soi. Et là, tu le sens quand t'es dans l'ayahuasca, c'est-à-dire que ton état mental, il va déterminer où tu vas. Et si jamais tu décides de t'auto-flageller, tu vas douiller à un level. La douleur physique à côté n'est même pas comparable. Chez les musulmans, il y a la notion de l'épreuve dans la tombe. La punition, c'est ce qui a été traduit comme ça, la punition dans la tombe pourrait plutôt la traduire comme l'épreuve. Alors ça fait partie d'un grand folklore dans le monde arabe de l'interpréter de cette manière. Tu avais même une vieille vidéo bidon qui avait circulé sur Internet où le corps de quelqu'un avait été exhumé après quelques jours et puis tu avais l'impression qu'il avait été battu, etc. Parce que la punition dans la tombe dit, notamment, il y a un grand maître qui a décrit ça, si un atome de cette douleur ou sensation venait à tomber dans le monde physique, il le détruirait instantanément. Alors, les côtes de la personne morte dans sa tombe se refermeront sur son cœur, etc. D'un point de vue métaphorique, c'est vrai et c'est faux du coup. C'est-à-dire dans le sens, c'est quand même toi qui contrôles. Mais c'est vrai. Si tu as envie de te concentrer sur les regrets et sur la haine et sur la douleur et sur toutes les émotions et énergies négatives, si tu as envie de te concentrer sur l'obscurité, c'est ça qui va se passer. Si tu as envie de te concentrer sur le négatif, c'est ça qui va se passer. Donc, cette punition ou cette épreuve dans la tombe, quand tu es sous ayahuasca, tu la sens. Tu la sens. Et tu sens que tu peux être dans un état, comment dire, de souffrance, pas de douleur physique, mais de souffrance incommensurable. Incommensurable. Que si tu veux, si vraiment, et c'est... Alors, après, que tu comprennes que ça dépend de toi ou pas, c'est un autre problème. Je pense que ça, c'est un autre truc. Mais par exemple, tu vois, un des premiers trucs quand tu es dans cet état, tu as vraiment pitié pour tous les prédicateurs fanatiques. Tous les prédicateurs qui disent tu seras transformé en porc, là, tu as pitié d'eux parce que quand tu as passé ton temps à occuper ton mental de ça, quand tu passes de l'autre côté ou quand tu es sous ayahuasca, ce dont ton mental a été occupé te submerge. Même si tu t'en es occupé pour les autres. C'est-à-dire, même si ton mental a été occupé de haine, de jugement, pour les autres. Ah oui, lui, ma sœur, c'est un couffard. Alors, c'est un kafir. C'est vraiment, là, quelqu'un qui ira, il lui arrivera ça, puis ça, puis ça, puis ça. Oui, ok. Quand tu passes de l'autre côté, déjà, le toi, le moi et toi, ça disparaît. Donc, c'est pour ça que, tu vois, Jésus disait dans l'autre jour, souhaite à ton ennemi ce que tu souhaiterais pour toi. Le Sermon sur la montagne, on vous a dit qu'il fallait aimer vos amis et détester vos ennemis, et moi, je vous dis que vous devez aimer vos ennemis aussi. Là, tu comprends tout de suite parce que ce que tu as souhaité pour tes ennemis, ça t'arrive net, propre et net, puisque de toute façon, le toi et le moi disparaissent, il n'y a que ce qu'il y avait dans ta tête, ton esprit. Si tu as passé ton temps à faire une étagère dans ta tête de jugement, de sanction, de boum, instant, c'est ce qui t'arrive quand tu passes de l'autre côté, en premier. C'est par là que tu passes en premier. Tu dois revoir tout ce que tu as souhaité pour tes ennemis, pour tes machins, tout ce qui a occupé ton esprit, la haine, le jugement, le regret, l'idée qu'il y ait des biens, c'est ce qui t'arrive. Alors du coup, toi, c'est quoi les regrets que tu as ressentis et qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Alors, tous les gens qu'on fait et qu'on pratiquait l'ayahuasca disent que ça a changé leur vie, ça a été... En ce qui me concerne, je n'irai pas jusque-là, mais ça te conforte. Ça te conforte, ça peut te ramener effectivement à te concentrer sur les priorités. C'est-à-dire, c'est ce que disait Richard Francis Burton, « Fais de ta pensée un empire. » « I thought to thee an empire be. » C'est dans la Cassida de Burton, qui lui a vécu le même voyage, autrement, mais il a vécu le même voyage. « Fais de ta pensée un empire. » Horace McCoy disait « Le sueur n'a pas de poche. » Tout ce que tu peux mettre dans une poche, et c'est ce que dira Audrey, c'est Idrisha, il y a un jour, on sera tous dans un vêtement qui n'a pas de poche. La seule poche, c'est ça. La seule poche, c'est ce que tu emportes dans ton esprit. Si tu es un prédicateur de haine, de jugement, de machin, c'est ça que tu vas emporter de l'autre côté, et bon courage à toi. De toute façon, tu t'en sortiras. La bonne nouvelle, c'est « De toute façon, tu t'en sortiras. » Tous les humains, dans leur existence, vont évoquer à un moment donné une réminiscence du fait qu'on va tous s'en sortir. Il n'y a pas d'enfer éternel. Tu ne peux pas être monothéiste et déclarer qu'il y a un enfer éternel. C'est un blasphème. Si tu veux vraiment t'amuser à juger, même là, je parle aux matérialistes, aux gens de les Aïri, les gens qui regardent l'écriture comme ça, de façon superficielle, tu ne peux pas être monothéiste, en étant superficielle même, et déclarer qu'il y a un enfer éternel. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'un seul éternel. Chez les Juifs, l'éternel est le nom de Dieu, enfin les attributs de Dieu. Et il est un. Chez les Juifs, leur prière fondamentale, tout le judaïsme qui tient dans cette prière, c'est deux mots, Adonai et Chad. Deux mots, ça c'est le judaïsme. Il est un. S'il y a un enfer éternel, il n'y a un deuxième éternel, non, ce n'est pas possible. Il n'y en a qu'un. Donc, tous les humains dans leur vie vont évoquer une pâle réminiscence de ce qu'on va s'en sortir. Michel Polnareff, on ira tous au paradis, même moi. Putain, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on va tous y arriver. Même le gars qui a dit que de son vivant, que telle personne serait transformée en porc, oui, il va passer par une période comme ça quand il sera de l'autre côté, mais encore une fois, le temps n'existe pas. Donc, il va devoir juste confronter ses émotions négatives. Mais il va s'en sortir après. Je ne dis pas à ce pauvre-là, je n'aimerais pas être à sa place. Il va s'en sortir de toute façon. C'est juste qu'il va devoir passer dans le GPS, si tu veux. Il va partir d'un endroit de la ville qui n'est pas super agréable avant d'arriver à la plage. Tu as des gens qui, leur état mental, c'est direct la plage. Quand ils arrivent, ils sont à deux doigts de la plage. Ils marchent, ils sont en tongs, ils sont déjà à la plage. D'un à d'autre, ils vont partir du quartier industriel dégueulasse, mais ils vont y arriver quand même. Ils vont y arriver quand même. Il faudra qu'ils tournent à gauche. Il y a des moments où ils vont se dire « Mais pourquoi il faut que je tourne à gauche ? C'est pas juste. » Alors, ils vont tourner en rond parce qu'ils vont se dire « Mais je ne suis pas d'accord de tourner à gauche. » Ils vont tourner en rond un certain temps et puis au bout d'un moment, ils vont prendre la sortie parce qu'elle est là, elle les attend. Ils vont la prendre. Et puis ensuite, il y aura un deuxième rond-point, un troisième rond-point, mais ils vont y arriver et ils vont y arriver à la fin. Il y a la plage. Il n'y a pas d'enfer éternel. Ça n'existe pas. Et cette sagesse est tellement… Mes travaux de thèse de doctorat en littérature comparée, c'était aussi d'aller chercher dans la sagesse populaire, dans tous les médias, dans un tag, donc j'ai mis un bout de… Et d'ailleurs, je remercie ton charmant caméraman que je salue, qui a lu ce passage de ma thèse où je cite « Le monologue de César » de Pierre Bondy. Pierre Bondy que j'ai rencontré peu de temps avant sa mort place Victor Hugo. Il était avec sa compagne. Je discute un peu avec lui et je lui dis « Le monologue de César, bravo, le monologue de César, il me dit « Ah oui, ça a été un grand moment pour moi, un de mes passages préférés. » Il dit clairement un de mes passages préférés. Le monologue de César, pour ceux qui ne l'ont pas vu dans Kaamelott, et je le recommande vivement de le voir, il décrit « Si je devais garder une journée à revivre, laquelle ce serait ? » Et il a beau être empereur, il a beau être l'homme le plus puissant du bassin méditerranéen, il décrit la foi où un petit garçon lui a offert des meringues et qu'il les a mangées comme ça à la tombée de la nuit. C'est exactement ça quand tu passes de l'autre côté. Ta corde, c'est les émotions positives. Ta corde, c'est les souvenirs positifs. Et si tu t'en es fait un bagage parce que fais de ta pensée un empire, si tu t'es gardé, c'est comme dans Harry Potter, tu retrouves ça, je suis convaincu que chaque humain porte cette expérience en lui. Dans Harry Potter, le patronus, tu ne peux l'invoquer qu'en ayant les souvenirs les plus positifs de ta vie. Et les détraqueurs, c'est ceux au contraire qui te font plonger dans les souvenirs les plus négatifs de ta vie. Eh bien, l'épreuve de l'ayahuasca, c'est ça. C'est les détraqueurs qui sont autour de toi, qui sont toi en fait. Quand tu as compris, dès que tu as compris qu'ils n'existent pas, c'est toi. Ils sortent de toi, c'est toi qui les fabriques. Dans Harry Potter, ils sont extérieurs, ce n'est pas toi, ce sont des méchants. Non, dans la réalité, c'est toi. Et le patronus qui va les dissiper, qui les chasse, c'est te concentrer sur ce que tu as vécu de plus positif. Et ça peut être des trucs dont la vie matérielle actuelle ne donne aucune valeur. Ça peut être que tu as contemplé une fleur à un moment donné, ça peut être que tu as vu la compassion dans le regard de quelqu'un. Ça peut être des trucs dont la vie actuelle ne donne vraiment aucune valeur. Aucune. C'est là que tu vois à quel point pourquoi on a autant de dépression dans le monde. Pourquoi le monde va aussi mal. parce que les choses qui comptent véritablement, notre société matérialiste ne leur donne absolument aucune priorité. Aucune. Ces choses qui comptent vraiment, elles arrivent par hasard. Elles arrivent en fait par accident. Pas dire par hasard, on va dire par accident. Comme dans l'éducation, les grands moments d'éducation arrivent par accident. Les grands moments d'éducation, c'est quand tu vas voir ton prof à la fin du cours. Ce n'est pas tout à fait un accident, mais c'est en dehors de la classe. Les grands moments d'éducation, quand tu vas voir ton prof, que ça devient ton mentor, ça, ça se passe après les heures de cours. Ça se passe en marge. C'est dans la marge que se passent les grandes choses dans l'éducation. Aujourd'hui, c'est dans la marge que se passent les grandes choses de la vie. Les grandes choses qui vont vraiment, les seules choses qu'on va tous mourir. La raison pour laquelle, aujourd'hui, tu as les mouvements transhumanistes qui veulent absolument mettre fin à la mort, c'est qu'ils sont tellement angoissés de ne pas pouvoir emporter de choses dans leurs poches qu'ils se disent qu'on va essayer de faire en sorte que nos poches durent le plus longtemps possible. Et pourtant, on peut emporter des choses dans notre poche, mais il faut juste décider de quelle poche on parle. Les poches dont on parle, c'est celles de notre mental, de notre esprit. Les bouddhistes ne disent que ça. Les sagesses nobles du bouddhisme, c'est la souffrance existe. Première sagesse noble de la vérité, noble vérité du bouddhisme, la souffrance existe. L'effort, l'effort et la souffrance ne sont pas la même chose. Tu prends, Vucic, c'est le nom d'un grand motivational speaker australien, si je ne me cours pas, il est tronc. Il n'a pas de bras, pas de jambes. Il est plus heureux que toi et moi, ce mec. Plus heureux que toi et moi. Ce mec, il est au paradis. Il est au paradis. Tu le vois nager en bougeant ses moignons comme ça, il est au paradis. Il est dans un état mental. Ce gars-là est dans un état de plaisir et de bonheur supérieur au tiens et au mien. Il est tronc. Il n'a pas de bras, pas de jambes. Ça, c'est ce que disent les bouddhistes. Tu as l'effort, pas avoir de bras, pas de jambes, c'est un effort. C'est un putain d'effort. Mais tu as des gens, fournir un effort, c'est du bonheur pour eux. Tu les mets sur un terrain de foot, un terrain de rugby, c'est du bonheur pour eux. Ils sont là, j'ai envie de mouiller le maillot moi. Je ne suis pas content, on va se dire, ils vont gueuler, on n'a pas mouillé le maillot les gars. Ils ne seront pas contents. Mouiller le maillot spirituellement, c'est ça. Tu peux produire des efforts sans avoir vécu de souffrance. Et la confusion permanente entre l'effort et la souffrance est le truc dans le destin de l'humanité. C'est le sujet qui maintient les humains prisonniers. Pour les bouddhistes, le cœur du message, c'est que si tu veux libérer les humains, tu sépares souffrance et effort. Ça nécessite un travail. Mais tout le boulot des bouddhistes, c'est d'avoir montré ce travail. Ils disent, voilà comment tu dois faire, voilà ce genre de méditation contre commande. C'est les premiers à te dire, on n'a pas le monopole. Nous, voilà notre expérience, voilà comment on a appris. D'autres traditions auront peut-être d'autres mouvements. Mais tu comprends, et d'ailleurs sous Ayahuasca, tu le comprends totalement, que le seul et unique but de toute vraie religion, de toute vraie spiritualité, c'est de t'apprendre à nager dans la mort. Il n'y a pas d'autre but à toutes les religions d'apprendre à nager dans la mort. Et à chaque fois que les religions, sur leur clergé, sur leur organisation temporelle, sur leur mise en place politique, ont failli à cette mission, elles sont devenues totalement décadentes. Les Borgia, la décadence à chaque fois dans n'importe quelle religion, c'est quand elle faillit à cette mission unique, totale, de t'apprendre, sans te juger, à nager, sans te juger, puisqu'il n'y a que Dieu qui peut te juger, toutes les religions s'accordent à dire ça. Et Dieu, justement, qu'est-ce que c'est ? Tu te rends compte que tu es le premier représentant. Quand tu es dans l'état d'ayahuasca, c'est pour ça que le grand maître soufi Haladj avait dit « An al-hak » « Je suis la vérité ». Il a été lapidé pour ça. Il a été lapidé parce qu'il a dit « Je suis la vérité ». Ben oui, le truc, c'est que quand tu passes de l'autre côté, c'est toi qui te juges. Et tu n'auras pas de pire juge que toi-même. C'est ça, le premier truc, number one, tu n'auras pas de pire juge que toi-même. Ça va être tous les gens, ton maître soufi, ils vont être les plus gentils avec toi dans cet état-là. Ils vont te juger dans cette ville-là, ils peuvent t'engueuler et tout, mais de l'autre côté, ils vont être les plus gentils, les plus patients. C'est toi qui vas être. Les Détraqueurs de Harry Potter, c'est toi qui les crées. Et c'est pour ça que Jésus avait dit « Ne juge pas, car tu seras jugé ». Si tu as passé ta vie à juger, ça va être mais d'une violence. J'ai dit que ce maître soufi qui disait, je ne sais plus si c'était Nusrat Fateh Ali Khan, le chanteur, ou Azrat Inayat Khan qui disait ça. Donc, la punition dans la tombe, le jugement, l'épreuve dans la tombe, si un atome de cette douleur tombait dans le monde réel, il le détruirait. C'est vraiment ça. Si tu as passé ta vie à juger, quand tu vas t'auto-juger, tu vas douiller, tu vas douiller. C'est un level qui est au-delà de la souffrance physique et qu'on ne peut même pas décrire. Mais en même temps, à tout moment, tu claques dans tes doigts et dis, compassion, pardon. D'abord parce que le temps n'existe pas. Les soufis disent toujours « Le temps n'existe pas ». Le temps et les mots n'existent pas. Idrisha avait dit « Pour que les humains vivent, il faut que les mots meurent. » Quand tu es sous Ayahuasca, tu perds tout mot. Toute notion de mot, ton prénom, toute notion de mot disparaît. Du coup, j'ai une question. Tu disais que la connaissance, c'est l'attention fois le temps. Si le temps n'existe pas, on fait quoi ? Ça, c'est la connaissance dans le monde physique. D'accord. Dans le monde physique, oui, et ce n'est pas la connaissance. Ça suit, c'est un corréla. Dans mon équation, je mets « est proportionnel ». Oui. Je ne mets pas « est égal ». C'est exact. C'est un corréla. Le corréla de l'attention, ce que l'on retient de cette vie, oui, est proportionnel à l'attention et au temps. Dans cette vie, le temps existe. Mais le temps meurt, à un moment donné. Tu sais, les spiritualités disent « la fin des temps ». Donc, la fin des temps, c'est ce que tu ressens quand tu passes de l'autre côté. C'est la fin des temps. Il n'y a plus de temps. C'est ce qui te permet de te pardonner à toi-même, de dire qu'en fait, tout ce que tu as fait, ça aurait dû se faire ou ça aurait pu se faire. C'est ce qu'a écrit très bien Thierry S. Eliot dans « Les Quatre Quatuors », qui est considéré comme le summum de la poésie occidentale. Il a eu le prix Nobel en 1948. Dans « Les Quatre Quatuors », il écrit « Le temps passé, le temps futur, ce qui aurait pu avoir lieu ou ce qui a eu lieu pointe vers une seule fin qui est toujours présente ». Et ça, c'est un des secrets, une des méthodes pour se pardonner, de se dire qu'en fait, que tout ce que tu as fait, toutes tes vies possibles existent en même temps. Parce que de toute façon, tu laisses ton corps derrière toi, dans cette vie matérielle, tu la laisses derrière toi. Et dans ta vie spirituelle, toutes les vies possibles existent en même temps. Les vies pires existent en même temps que les vies meilleures. Et c'est à toi de faire la synthèse de toutes tes vies possibles. Et c'est un des secrets, une des méthodes pour bien nager de l'autre côté. Parce que je voulais juste finir là-dessus avant de reparler de la tension et du temps. Toutes les traditions spirituelles n'ont que comme seul cœur de métier que de nous apprendre à nager dans la mort. La mort, c'est une mer, on va tous y être plongés. On n'a pas le moindre début de chance de l'esquiver. On peut retarder le moment où on va tremper le pied dans l'eau. Tu as des gens, moi, j'aime beaucoup nager au lac de Neuchâtel, c'est super froid, je ne me jette pas comme un fou dedans direct. L'eau, elle est à 15 degrés. Je trempe d'abord le petit doigt puis ensuite je trempe le pied puis je m'en mets un peu sur moi. Ok, il y a des gens qui meurent comme ça. Voilà, tu t'en mets un peu sur toi puis tu te passes. Puis il y en a d'autres, pouf, t'es plongé direct. Est-ce que tu vas savoir nager ou pas ? Mais après, c'est récréatif, nager. C'est ça le truc. Tu as des gens, ils ne comprendraient pas comment on peut aller à la plage pour se détendre. Dans le Moyen Âge, il commence à m'être dans l'eau mais tu es complètement fou. L'eau, c'est dangereux. Il y a des trucs qui peuvent te tuer là-dedans en plus. Et puis en soi, c'est dangereux l'eau. Si tu t'agites que tu fais des mouvements de bras dans tous les sens, tu vas être dans ce que les traditions appellent l'enfer. D'autant plus grave que tu ne peux pas mourir parce que tu es déjà mort. Donc, c'est un état qui va durer et tu ne pourras pas l'empêcher. Tu vas être dans cet état. Il n'y a plus rien que tu pourras faire parce que tu vas rester dans cet état jusqu'à ce que tu l'aies confronté. Alors que tu vois, une des grandes leçons de cette vie physique, avant de revenir à l'attention et au temps, c'est que tes états mentaux ils passent. Dans cette vie physique, quoi qu'il arrive, tes états mentaux ils vont passer. Si tu es énervé, ça va passer. Si tu es fatigué, ça va passer. Si tu as des regrets, ça va passer. Si tu es déprimé, ça va passer. Tu tords, ça passe. La garantie, l'assurance que tu as dans cette vie physique, c'est qu'il n'existe pas d'état mental qui ne va pas passer. C'est la grande force de cette vie-là, c'est ça. Alors que justement, dans l'autre, une fois que tu te débarrasses de ton corps et c'est les sensations que te donne l'ayahuasca, eh bien, ça ne passe plus. Tu n'as plus la garantie que ton corps physique va te faire passer chaque état mental. Donc tu vas devoir le confronter. Si tu es dans un état mental particulièrement plein de regrets, particulièrement horrible, tu vas devoir lui faire face, tu n'as pas le choix. Et c'est ça le côté épreuve. Donc pour résumer, ce que les traditions appelleraient l'enfer, c'est t'agites tes bras dans tous les sens et ce qu'elles appelleraient le paradis, c'est que tu sais nager. Alors tu vas snorkeler, tu vas voir des coraux, tu vas voir des poissons, ça va être magnifique parce que là, tu sais nager, tu sais comment faire. Et comme tu sais nager, tu vas pouvoir faire des mouvements incomparables qui vont t'emmener incroyablement loin. pour revenir maintenant à des choses plus terre-à-terre, matérielles, ce qu'on retient de cette vie, c'est de l'attention et du temps. C'est l'expérience de cette vie, c'est de l'attention et du temps. Si tu as été dans le coma, ton attention était à zéro, tu as pu physiquement être là 20-30 ans, tu étais dans le coma, ton attention était zéro, donc tu es proche de zéro, c'est le grand débat. Est-ce que dans le coma, ton attention est à zéro ? En fait, non, on sait que tu serais mort cérébralement si ton attention était à zéro, c'est irréversible. L'attention n'est jamais à zéro, mais elle est proche de zéro. En sommeil profond, par exemple, on appelle le sommeil paradoxal, par contre, on l'appelle paradoxal parce que justement, tu es dans un état de grande suggestibilité. C'est ce que les différents états d'hypnose essaient d'atteindre. Quand tu es dans un état suggestif d'hypnose, tu es en rapid eye movement. Le rapid eye movement est un niveau d'attention particulièrement élevé. Et quand tu es tellement pris par un bouquin que tu rates ta station, tu es dans ce qu'on appelle en psychologie l'état de flot. Et l'état de flot est proche de l'état que certains thérapeutes appelleraient l'hypnose. Même si on commence à le raffiner aujourd'hui et les sophrologues ont raffiné cette notion et ils ne l'appellent plus du tout état d'hypnose dans certains cas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu as différents niveaux d'attention. Ton attention et ton temps, c'est ça que t'emportes de ton expérience vécue. Quand je reprends le monologue de César de Pierre Mondi, c'est ça qu'il fait comme plan, comme bilan. Mon attention et mon temps qui ont généré quelque chose de plus précieux dans mon existence, c'était ce gamin qui m'a apporté des petites meringues qu'on a mangées sur la terrasse en sentant peut-être l'odeur des jasmin. Ça, c'est faire de ta pensée un empire. Et pour toi, ça, c'est quoi ? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie où tu te dis c'est ma meringue ? Ah ! Ça, je ne le dis pas à la télé. Tu me le diras après ? Je le dis. Non, mais je ne sais pas. Tu sais, c'est dans Inception, je te rappelle, pour savoir te repérer, savoir si tu es dans un rêve ou pas, il te demande d'avoir un objet. Il te dit, cet objet ne le donne à personne. Je crois que tu as des gens qui peuvent, alors ce n'est pas tout à fait pareil, parce que là, tu vois, le monologue de César, il le dit. mais en même temps, dans Inception aussi, il la montre, ça toupie. Je pense que le truc qui te fait apparaître ton patronus, tu peux le dire ou ne pas le dire. Mais en ce qui me concerne, pour l'instant, je ne pense pas le dire. Ça sera dans la troisième vidéo. Peut-être, peut-être. Je suis dans un moment où je connais mes expériences les plus positives. C'est des choses tellement intimes, tellement personnelles que là, tu rentres dans un niveau où ça ne se dirait pas sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux, que ce soit Reddit, que ce soit Facebook ou Wikipédia, tous les réseaux sociaux qui existent, eh bien, ça ne se partage pas. C'est secret. Est-ce que tu crois aux extraterrestres ? Je viens de te dire que pour moi, les étoiles sont vivantes. Oui. Pour moi, ça répond à cette question. D'accord. C'est-à-dire que je pense que c'est comme on dit « Est-ce que tu crois en Dieu ? » Einstein répond « Dites-moi ce que vous appelez Dieu, je vous dirais si j'y crois. Est-ce que tu crois aux extraterrestres ? » Dites-moi ce que tu appelles extraterrestres, je te dirais si j'y crois. D'après les travaux de Kunselis à l'université de Nottingham, il y a au moins 1000 milliards de galaxies dans l'univers. Au moins. À chaque fois qu'on cherche des exoplanètes, on en trouve. Aujourd'hui, des exoplanètes, je ne sais plus, on en est à 160. Et entre le moment où on a commencé et maintenant, 160 exoplanètes. Évidemment que les extraterrestres... Évidemment. Il n'y a même plus à se poser la question maintenant. Et même à queue, je veux dire, même sur une vie aqueuse avec de l'eau. Parce que la grande question en astrobiologie, c'était, il pourrait y avoir de la vie au silicium. Il pourrait y avoir de la vie photonique. Il existe des molécules photoniques. C'est prouvé en physique. Les molécules photoniques. Il y a deux photons qui sont dans un état d'interaction tellement grande qu'ils forment une molécule photonique. C'est extraordinaire. J'avais mentionné ça une fois. Un pauvre gars qui faisait une thèse en physique. Il ne savait pas ça. Il disait, c'est de la bullshit, regardez, c'est de la pseudo-science. Je dis, non, mais regarde les références, espèce d'imbécile. Regarde les références. Ça existe. Le type ne s'est jamais excusé. Jamais. Juste, les ignorants ne s'excusent pas en général. Mais les molécules photoniques existent. La matière noire, y a-t-il de la chimie noire ? Le thème de la chimie noire. Existe-t-il des interactions dans la matière noire avec des états de transformation qui seraient comparables à la matière que l'on connaît ? On n'en sait rien. Existe-t-il une chimie noire ? Qu'est-ce qu'un extraterrestre ? Je pense que, de la même façon d'ailleurs que tu vois, pour Dieu, on a tendance à, je ne fais justement pas une adéquation Dieu-extraterrestre, bien sûr que non, mais on fait la même erreur cognitive, c'est-à-dire on fait Dieu à notre image. Tu as cette histoire soufie où un maître arrive à parler aux fourmis alors il dit mais vous avez un Dieu ? Oui, on a un Dieu absolument. Il est comment votre Dieu des fourmis ? Il fait, vous savez, nous on a un d'art. Notre Dieu, il en a deux. Pour nous les humains, c'est pareil. Dieu, c'est un grand barbu qui lance des éclairs et qui peut soulever les montagnes. C'est pourri, c'est tout pourri comme version de la vision de Dieu. C'est complètement naze. Un truc qui a créé tous les multivers, déjà c'est un peu mieux mais c'est toujours pas ça. Ça limite toujours Dieu. Tu n'as pas le droit de limiter Dieu dans les religions monothoïstes. C'est pour ça que l'Église réformée, les protestants refusaient de le représenter parce qu'ils disaient que tu n'as pas le droit de le limiter et quand tu représentes, tu l'imites. Donc, même si, moi j'adore ce qui a été fait évidemment par les auteurs catholiques parce que bon, si tu dis, ok, c'est une représentation mais ce n'est pas Dieu, ça, ce n'est pas Dieu. Et donc, sur les extraterrestres, c'est pareil, on a eu tendance à dire ah oui, ils ont juste un plus grand front que nous parce que nous, voilà, nous on a un cerveau alors ils ont un plus grand front que nous, c'est tout, puis on a tendance à les limiter à ça. Non, je pense qu'une vie extraterrestre, ça va être incommensurable, ça va être des trucs complètement, rien que l'imaginer est un effort mental intéressant. Je suis convaincu que les étoiles sont une vie extraterrestre sous nos yeux, elles ont juste des temps de réaction. Vous savez, en science cognitive, le truc sacré, c'est les temps de réaction. Eh bien, les temps de réaction d'une étoile, je pense, ne sont pas les mêmes que les nôtres, c'est des machins qui vivent 10 milliards d'années donc automatiquement, ça ne doit pas être le même temps de réaction cognitif à des stimuli extérieurs. Mais je suis convaincu qu'elles sont capables de percevoir un monde extérieur. La notion d'Umwelt, c'est Jacob von Excul, le grand biologiste allemand qui détermine l'espace cognitif qui a beaucoup influencé Merleau-Ponty, l'univers merleau-pontien des étoiles n'est pas le même que le nôtre. Voilà, c'est tout ce qu'on pourrait dire. Mais après, y a-t-il de la chimie noire ? Y a-t-il ? Bon, il y a déjà des molécules photoniques. Donc, vaste programme. 1000 milliards de galaxies, oui, la vie existe en deux faits. Oui, évidemment que oui. La question maintenant, il faut vraiment être le plus abscond des matérialistes pour dire que non. Tu dis qu'il faut développer la sagesse en tant qu'humain. Oui. Sur une échelle de 0 à 10, tu te sentiras à quoi au niveau sagesse ? Voilà, donc déjà, déjà, voilà. Donc, tu dis, voilà, tiens, qui n'auraient jamais vu de l'eau. Vous me parlez de cette eau-là, mais sur ma fourchette, on peut en prendre combien ? Bon, zéro sur ta fourchette, tu vas pouvoir prendre une goutte résiduelle, une goutte résiduelle entre les dents de ta fourchette. La sagesse et la note, ça ne va pas ensemble. Ça, il faut savoir un truc. La sagesse et le 0 à 10, il n'y a pas de... C'est pour ça, d'ailleurs, tu sais, le monde occidental, c'est le règne de la quantité. C'est ce qu'avait décrit Guénon. Le règne de la quantité, le règne de la normativité, le règne de la pensée unique. Tout le monde pense pareil. La normativité, c'est l'enjeu principal du monde occidental et de son éducation. Normer, tout normer, mettre dans des boîtes, tac, tac, les emballer, c'est la puissance de ce qu'on appelle le scale-up, la scalabilité. La scalabilité, parce qu'une fois que tu as tout normer, étiqueter, empaqueté, même l'art maintenant, on arrive même à faire ça avec l'art, c'est extraordinaire. Tu sais, le type qui avait chié dans une boîte qui avait dit c'est de l'art, ça s'est vendu. C'est vendu. Et puis l'art, aujourd'hui, l'imposture de 90% de l'art contemporain aujourd'hui, c'est qu'il est spéculatif. Tu as du très bon art contemporain aujourd'hui, mais il est noyé dans une imposture spéculative qui est qu'aujourd'hui, c'est un instrument financier. Tu fais des opérations financières avec l'art contemporain. Des opérations type oligarchique dans le sens oligopolistique, puisqu'il suffit de contrôler très peu d'agences, aussi bien de metteurs aux enchères, Christie, Sotheby's, que très peu de fondations, que très peu d'influenceurs, pour du jour au lendemain créer quelqu'un qui va te permettre de faire un fois 15 sur de l'argent défiscalisé en plus. Parce que c'est une œuvre d'art, ça va finir dans un portfonds à Genève, c'est défiscalisé. Donc l'imposture de l'art contemporain aujourd'hui, c'est que 90% des artistes contemporains sont juste ce qu'on appellerait des hype jobs qui ont été créés pour pouvoir mettre du pognon. Et jusqu'à des 500, tu as des très bons artistes contemporains, qui ne sont pas dans ces circuits-là pour la plupart et qui ne vont être pas reconnus, etc. Donc pour la sagesse, c'est pareil. C'est-à-dire, on a essayé de faire de la sagesse en boîte et ça t'a donné tout le métier de philosophe. C'est un métier. Non, non, dès que tu as un métier, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as tout un tas de philosophes, en particulier académiques, qui vont dire la philosophie, c'est avant tout le concept. C'est faux. C'est faux. Réveillez-vous, c'est faux. Le concept est un outil. C'est très important, le concept en philosophie. Évidemment. C'est comme si tu disais, la pâtisserie, c'est avant tout le rouleau. Non. Après, que oui, tu ne puisses pas faire de pâtisserie sans rouleau, c'est même un débat. Mais, OK, que tu ne puisses pas faire de pâtisserie sans rouleau, je suis prêt à te dire, bien sûr, évidemment, si tu n'as pas un rouleau. Évidemment que le concept est important en philosophie, évidemment. Mais la philosophie, c'est avant tout la sagesse. La philosophie, c'est avant tout Sophia. Si les Grecs avaient voulu dire une philo conceptique, une philo noétique, ils l'auraient dit. C'est philo Sophia. La philosophie, c'est avant tout la sagesse. Bon, le concept, tu peux avoir une habilitation à diriger des recherches dessus, tu peux avoir, rentrer dans des cases académiques précises, tu peux être, tu sais, en France, tu as le CNU, donc tu as des cases, tu as tes habilités à être maître de conf dans telle ou telle discipline. Ça n'existe qu'en France, ce genre de conneries, mais tu es habilité, voilà, tu es là, tu es là, mais tu n'es pas ici, donc tu es dans une certaine case. Ok. Si tu bosses sur le concept, oui, on va pouvoir te mettre dans la bonne boîte. C'est ce qu'on a vu avec les grands débats sur la philosophie analytique, la philosophie continentale, toutes les boîtes philosophiques qui vont bien. Ce qui font que Derrida, par exemple, Derrida, on lui a dit qu'il n'était pas philosophe. Elle est où ta boîte, madame ? Je ne comprends pas. Je crois que Derrida, en plus, elle n'avait même pas de doctorat. sa langue était ambiguë. Le langage de Derrida était totalement ambiguë. Et à l'époque, l'ambiguïté, ce n'était pas la bonne boîte. Tu voulais avoir une habilitation, tu voulais être dans la bonne case du CNU. Il fallait avoir un langage philosophique totalement non-ambigu. On sait aujourd'hui que c'est le degré zéro, ça. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Tu veux de la zéro ambiguïté, va dans un programme informatique. Tu veux, par contre, de la haute intelligence, il faut un maximum d'ambiguïté et n'importe quel expert en intelligence artificielle te confirmera qu'une très, très, très grande IA est proportionnelle au niveau d'ambiguïté, sa grandeur est proportionnelle au niveau d'ambiguïté qu'elle peut gérer. Plus une IA peut gérer de l'ambiguïté, plus elle est exceptionnelle. Derrida, c'était ce niveau. Les obscurtés, Derrida, il y a eu une pétition, tu as eu 60 universitaires dont plus personne connaît le nom. Tu as quand même eu un grand mathématicien, mais il n'était pas philosophe, c'était René Tom, qui ont signé en disant, il n'est pas philosophe ce mec. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, Derrida, évidemment, c'est Derrida, il s'en tamponnait complètement. Et là, tu vois, pourquoi d'ailleurs, d'origine algérienne, la normativité dans le monde occidental et ce désir de tout mettre en boîte. La sagesse ne se met pas en boîte. La poésie non plus. Rappelle-toi dans le cercle des poètes disparus, cette scène où ils lisent un manuel qui dit, alors voilà, vous mettez sur l'axe des X, vous allez mettre, je ne sais plus quel aspect du poème, puis sur l'axe des Y, vous allez mettre, puis ensuite, vous faites la surface X fois Y et puis ça vous donne le mérite de ce poème. C'est une parodie, mais ça a vraiment existé un manuel comme ça. Le gars qu'il cite dans le cercle des poètes disparus n'existe pas, mais il représente un type qui a vraiment existé, qui était vraiment enseigné. Il dit, mais vous êtes complètement cons. Enfin, je veux dire, c'est la poésie, ce n'est pas ça. La sagesse non plus. Donc, tous les abrutis qui ont essayé de mettre la poésie dans une cl... Ben, la sagesse, c'est pareil. Libérez-vous, les gars. Donc, sur une échelle de 1 à 10, où tu en es dans la sagesse, il n'y a pas plus de piège que cette question. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire pour être encore plus sage ? La petite chose quotidienne que tu pourrais faire ? Alors, number one, toutes les traditions, le répète, connais-toi toi-même. Point. C'est simple. Alors oui, je sais, c'est pas... Merde, t'es là, Smith 2007, Shapiro 2015, qui c'est qui a dit ça ? Et puis, au dernier congrès, il y a des philosophes qui a dit ça ? Non, non. Connais-toi toi-même. C'est pas Socrate qui a dit ça, il l'a rappelé. C'est le temple d'Apollon à Delphes. Chilon de Sparte le disait. Les pré-socratiques le disaient. Les égyptiens le disaient. Zoroastre le dit. Bouddha le dit. Tout le monde le dit. Connais-toi toi-même. Et connaître à toi-même, c'est ton esprit. C'est quelle propension tu as à t'autodétruire. Quelle propension tu as à te laisser brûler par la haine, la rage. C'est ça, la sagesse. Et Idrisha a écrit une fois, il a dit. L'humanité est telle qu'à certains égards, on peut dire qu'elle n'est réellement constituée que des sages. Tous les autres, c'est des zombies. Et tu as un très beau passage de ça chez Diogène. Tu as Platon qui se laissait tenter par l'académisme. C'est parce que Platon, c'est le premier pas vers l'académisme. Socrate refusait toute écriture. Socrate disait. L'écriture ne peut pas véhiculer toute la sagesse. Alors après, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut brûler les livres. Heureusement qu'on a l'écriture, etc. Mais ils voyaient la limite. Tu as toujours du bien dans le mal et du mal dans le bien. Et Socrate voyait la limite de réduire la sagesse à l'écrit. Après, les grands sages, ce sont des autodidactes. Ils sont parvenus à faire cette épreuve personnelle au contact des livres. Mais c'était avant tout une épreuve personnelle. C'était avant tout en plongeant dans eux-mêmes qu'ils sont parvenus à la sagesse. Mais déjà, Platon allait vers... Et Platon, c'est le grand épisode de ça, dans lequel Socrate, un piège dans lequel Socrate ne serait pas tombé, mais dans lequel Platon est tombé, c'est quand on demande à Platon de définir un humain. Et il dit un grand bipède sans plume. Et Diogène, qui est son contemporain, arrive, il lui ramène un poulet plumé. Il fait, « Bonjour, je vous ai ramené l'homme de Platon. » Alors, Platon ajoute « avec des ongles plats. » Diogène aurait pu prendre un marteau et crabouiller les ongles du poulet et dire « je te ramène un homme. » Et ça aurait continué comme ça. Et on est dans cet état sur la sagesse. Le monde académique, c'est ça. C'est une course comme ça, perpétuelle, vers définir. Définissez la sagesse, on pourra... Alors c'est oui, tu rajoutes une couche. Puis à la fin, ça te donne des chapelets de citations, des chapelets académiques complètement habitables que plus personne ne lit parce que tu as eu 200 ans de... C'est ce qu'on appelait la scolastique au Moyen-Âge, les scoliastes. La scolastique, c'était ça, tu rajoutais... Alors Léonard va éradiquer tout ça. Léonard, il arrive en disant « je suis Léonard, disciple de l'expérience. » Léonard qui est rejeté par la scolastique de son temps en permanence. Léonard, c'est vraiment la raison pour laquelle il part en France, c'est qu'il ne peut rien trouver. Léonard n'a jamais été considéré comme un humaniste, il ne faut pas l'oublier, puisqu'il ne parlait pas latin et grec. Tu ne parlais pas latin et grec, tu n'avais pas fait tes humanités, tu n'étais pas un humaniste. Aujourd'hui, on demande à quelqu'un « citez-moi un humaniste, Léonard de Vinci. » Non, non, à l'époque, humaniste Léonard, mais vous plaisantez, il ne parle pas latin, il ne parle pas grec dans ses carnets. Tu vois qu'il essaie d'apprendre ses déclinaisons, il n'y est jamais parvenu. Et d'ailleurs, quand il a écrit à Ludovico Sforza, le duché de Milan, il prend un écrivain public, parce qu'il est tellement mauvais en écriture scolastique qu'il est obligé de prendre un écrivain public, le pauvre garçon, pour écrire à Ludovico Sforza. Donc, ça, c'est le mouvement scolastique. C'est humain des couches. Et quand la philosophie rentre là-dedans, elle est morte, c'est de la philosophie empaillée. C'est exactement comme Idrisha. Idrisha, quand il était ciblé par cette fourreur academicus, c'était des gars qui étudiaient du soufisme empaillé, et puis ils étaient là, mais alors, comment ça, il n'a pas cité Johnson 62 ? Ça, c'est un scandale, on sait tous qu'on ne peut pas parler du soufisme sans avoir cité Johnson 62. Ben, ça, c'est la scolastique. Et la sagesse, quand tu la mets là-dedans, elle est morte. C'est de la peau, c'est un bout de momie, t'es là, c'est ça la sagesse. Non, tu sais que les momies, elles représentent des gens qui pouvaient marcher et tout. Non, 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 non. Les gens, les humains, moi, je les étudie très bien, ils sont recroquevillés comme ça, ils ont la peau toute séchée, ils n'ont pas Dieu, c'est ça les humains, j'en ai vu, et puis Shapiro 2012, il dit que c'est comme ça aussi. Bon, ça, c'est l'état actuel, tu vois, de la sagesse. Socrate ne serait pas tombé là-dedans. Et c'est Platon qui tombe là-dedans, c'est par hasard. Parce que Socrate n'aurait jamais défini l'humain comme un homme qui marche, enfin, comme un bipède sans plume. Jamais. Une dernière pensée avant de nous quitter. Je crois que là, tout est dit. Mais oui, sur la sagesse, tu as eu la gentillesse de poser des questions qui comptaient. C'est-à-dire la sagesse, qu'est-ce que la sagesse ? Est-ce qu'elle peut se mesurer sur x, y ? Est-ce qu'elle peut se mettre en boîte ? Est-ce que je peux avoir un minute-mètre au distributeur ? On aimerait ça aujourd'hui. C'est-à-dire, sagesse, ding, je mets, ah, tiens, j'ai du minute-sagesse. Et tu as les gens qui prétendent ça. Tu as les philosophes. Oui, la philosophie, bien sûr, c'est ceci, c'est cela, c'est ça la philosophie. Dictionnaire de la philosophie, vous allez voir, voici une canette de philosophie. Il boit. Il n'y a pas un gramme de sagesse là-dedans. Il y a juste l'info. Ah, ça existe la sagesse. OK, jette la canette, va la chercher. Mais ça, pour moi, c'est un des trucs les plus importants qui existent, les plus importants pour l'humanité. La sagesse, c'est le destin de l'humanité. Il n'y a pas plus important que de chercher la sagesse. Il n'y a pas plus important que ça. La technologie, c'est ni bien ni mal. Tout le monde le dit, même les technologues, quand on leur dit ce que vous êtes pour ou contre les OGM, vous n'en savez rien. La technologie, c'est ni bien ni mal. Par contre, l'utilisation des OGM, ah oui, on pourrait en parler. La partie géopolitique des OGM, dont personne ne parle. À chaque fois du débat OGM, tu vois des pétitions scientifiques, mais oui, autorisées. Et la partie géopolitique, vous en avez parlé ou pas ? La partie de ces pays d'Afrique ont été affamés parce qu'on leur a vendu des semences stériles. Vous en avez parlé ou pas ? Parlons de l'usage. C'est ça qui est important. Développer le génie génétique, évidemment que c'est intéressant. Je finance une thèse là-dessus d'ailleurs. Mais je veux dire, l'usage, l'usage, le pourquoi ? Tu sais, on oublie, ce sera l'histoire un peu de la fin, mais tu as eu un mouvement dans l'URSS, le lisenkoisme, qui était essentiellement faux. Je dis essentiellement faux parce qu'on revient sur la transmission des caractères acquis. Il y a l'épigénétique, on revient comme il y avait ça. Mais on se moque de lisenko aujourd'hui parce que c'est un bel exemple de corruption scientifique, corruption académique dans le monde, dans l'URSS. Mais ce qu'on oublie de dire, parce que la corruption académique existe, il n'y a pas de débat, elle existe totalement aujourd'hui. Tu regardes Nassim Nicolas Taleb, il a démontré des cas bien précis de chercheurs qui ont été corrompus par Monsanto pour minimiser telles ou telles études. Et pour minimiser, tu as eu aussi ça sur le sucre, des chercheurs ont reçu des baksiches tranquillement, des bourses de recherche, pour minimiser telle ou telle. Donc ça existe, la corruption académique, c'est même particulièrement rampant. Et en particulier en France, ça je ne serai pas le dernier à le dire. Mais tu as eu le lisenkoïsme. On oublie, il disait, la génétique est une science bourgeoise. Ça fait rigoler aujourd'hui, comment ça, une science bourgeoise ? Ben putain, il n'avait pas tout à fait tort. A l'époque, quasiment toutes les sociétés de génétique étaient financées par des sociétés de génique. Donc la génétique, c'est une science très sérieuse et très utile. Et je veux dire, tu as tout un tas de gens à qui, enfin la thérapie génique aujourd'hui, mais même les connaissances génétiques, ont permis de sauver des centaines de millions de vies probablement. Donc c'est une science. Mais l'usage qu'on voulait en faire dans les années 20-30, c'était, ah, maintenant qu'on a ça, eh ben qui en stérilise ? Qui en va castrer ? Contre son consentement, bien entendu. Qui ? Les Noirs, les machins. Eh ben aujourd'hui, tu as eu la même chose sur le QI. Le Point a fait une couverture aujourd'hui, le QI. Est-ce que c'est sérieux ou pas ? Nassim Nicolas Taleb arrive. Non. Nassim Nicolas Taleb, probabiliste. Alors tous les, les Ramus, les machins, QI, 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 c'est des piaf, c'est des perroquets. Ils n'ont même pas le niveau d'aperroquets. QI, QI, QI. Ils ont parlé du QI tout le temps. Alors là, c'est très sérieux le QI, vous allez voir, c'est extraordinairement important. Taleb, il arrive ? Non. Article de Nicolas Taleb, preuve à l'appui. Puis là, c'est improbabiliste, ce n'est pas tous ces guignols qui ne savent absolument pas t'expliquer ce que c'est sérieusement qu'une corrélation, etc. Ils n'ont pas la compétence pour ça. Taleb arrive, il te dit, le QI est pseudo-scientifique. Mic drop, au revoir. Monsieur, je te laisse lire tout l'article, il est libre, il est disponible gratuitement sur Medium. Le QI est largement pseudo-scientifique. Et il te donne alors des cas très, très concrets. Il te dit, le QI, ce que ça mesure, c'est une extrême inintelligence. C'est-à-dire, si tu as 40, oui, oui, là, ça va être informatif. Au-delà, ça mesure juste ta conformité au test. C'est tout. Te vanter d'avoir 140, ça mesure ta conformité au test. C'est ça que ça mesure. Ça ne mesure absolument pas ta compétence dans la vraie vie. Et il prend un exemple magnifique. Il dit, imagine, tu testes 10 000 personnes sur un test aléatoire bidon. Mais tu vas sélectionner un listing de 10 000 personnes et ton test, il est complètement aléatoire bidon. Mais il a juste une propriété. C'est que quand même, il va mettre zéro aux gens morts. Quand même, il va mettre... Et dans ces 10 000 personnes, tu as fait un listing, il y en a 2 000 qui sont mortes. Dans ton listing, tu fais passer ce test à 10 000 personnes. Donc, dans les 2 000 que tu as qui sont mortes, elles vont avoir zéro. Et ensuite, tu essaies de corréler ce test au succès dans la vraie vie. Tu dis, voilà, ce succès, 10 000 personnes que tu as testées sur ton test magique, est-ce que c'est corrélé ? C'est ça qu'on disait, le QI se corrèle au succès dans la vraie vie. Eh bien, tu le testes. Tu vas choper une corrélation de 37 % si tu fais ça. Ton test ne représente rien. Il va être corrélé à 37 %, ce qui est plus que l'immense majorité des études sur le QI. Taleb a dégomné le QI. Tu as encore des gars qui sont titulaires au CNRS, qui sont payés par le contribuable, qui sont réputés, qui t'en parlent. C'est comme si les mecs te parlaient de pseudo-sciences complètement foireuses. C'est le même niveau. Donc, voilà, si tu veux, l'État, l'importance d'aller au-delà de ces étiquettes foireuses et de libérer les gens de ces genres de normativité à outrance. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Idriss. Tu seras sur Amanard TV et ce sera un plaisir de te revoir une troisième fois. Oui, tout le plaisir est pour moi, comme tu le fais. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada